Bonjour et bienvenue à Les Numériques Focus Numériques. On se retrouve aujourd'hui à Porte de Versailles pour le premier jour de l'ouverture du salon de la photo 2013. Un salon placé sous le signe de l'innovation avec de nombreux nouveaux boîtiers. Et on va aller directement sur le stand de Sony voir les nouveautés et notamment les nouveaux plein format Alpha A7 et A7R. Alors Edouard, la star du stand Sony pour ce salon 2013, c'est les Alpha A7. Alors est-ce que tu peux nous présenter un peu les spécificités de ce produit ? Alors c'est même la star du salon en lui-même, plus que du stand. En fait la spécificité, on la voit là. C'est un capteur plein format, un boîtier plein format, dans un appareil qui est extrêmement compact et léger. puisque là, tel quel avec son objectif, on est à un petit peu plus de 500 grammes, ce qui est quasiment deux fois plus léger qu'un modèle équivalent concurrent. Donc aujourd'hui, on est capable de proposer un appareil photo à objectif interchangeable, plein format, dans un encombrement qui est minime, avec un boîtier qui reste quand même extrêmement bien fourni en termes de spécificités. Donc là il s'agit de l'Alpha A7R, c'est un capteur 36 millions de pixels sans filtre passe-bar. Parce qu'il se décline en deux versions en fait, ce boîtier. Il se décline en deux versions, l'Alpha A7R, 36 millions de pixels sans filtre passe-bar. Et son petit frère, l'Alpha A7, 24 millions de pixels avec filtre passe-bar. Ensuite dans le fonctionnement, dans le design, dans l'interface, on sera sur les mêmes choses. Et c'est vrai que ce niveau du capteur et de la résolution a la principale différence à se faire. Donc justement, interface, il y a un écran derrière qui est orientable. Alors, interface effectivement, on va pouvoir piloter l'appareil soit à partir d'un écran orientable, c'est un 3 pouces assez classique, soit à partir du viseur numérique OLED, c'est un 2,3 millions de points, très haute résolution. Et puis on va pouvoir piloter intégralement l'appareil avec les nombreuses molettes. Donc on a une molette à l'avant, une molette à l'arrière, une molette de sélection ici, et puis un certain nombre de touches entièrement personnalisables, une ici, une ici, une ici, une ici. Et on va vraiment pouvoir faire un appareil qui est à sa main, à son usage, quelque chose qui est entièrement personnalisable. Et comme de nombreux produits Sony, ils communiquent en Wifi ? C'est un produit qui communique en Wifi et en FC. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir coller son téléphone portable directement sur la petite puce qui est ici. Et l'appareil et le smartphone vont se reconnaître et vont pouvoir communiquer ensemble. On va pouvoir déclencher à distance à partir de son smartphone. Et puis on va pouvoir aussi transférer ses photos depuis l'appareil vers le smartphone. Et derrière, à partir du smartphone, ouvrir tout un champ de possibilités vers les réseaux sociaux, etc. Alors vous aviez déjà une gamme de produits compacts à objectifs interchangeables, les NEX. On peut mettre les mêmes optiques ? Comment ça se passe ? Alors, on a une gamme effectivement, c'est la même monture que les appareils NEX. C'est ce qu'on appelle la monture E. Toutefois, les Alpha 7 vont bénéficier d'optiques un petit peu spécifiques, puisqu'elles vont être capables de couvrir l'ensemble du plein format, là où les optiques montureuses jusqu'à présent n'en étaient pas capables. Donc c'est la même monture, on va pouvoir monter l'ensemble des objectifs NEX dessus. Mais il faut juste savoir que les anciens objectifs NEX vont faire que l'appareil va passer directement en format APS-C. Donc on ne va pas utiliser la totalité du capteur, mais juste une partie un petit peu plus centrale, et on va multiplier la focale par 1,5. Mais c'est entièrement utilisable. Alors les optiques disponibles compatibles plein format. On a ici le 35 F28 Zeiss, on aura un 55 F18 Zeiss, un 24-70 F4 Constant Zeiss, un 28-70 35-56 au plus traditionnel, et puis il va arriver au tout début du printemps, un télézoom de très haute qualité puisqu'il s'agira d'un 70-200 F4 en série G, donc vraiment la haute qualité optique signée Sony. ... ...